... Prochain invité, Kasia, Abdelhoun, qui était là le mois passé comme public. C'est pas comme invité, cette fois-ci. Tu vas te retrouver ici. Voilà, merci d'être là. En fait, elle a toujours écrit des nouvelles courtes et des poèmes. Elle a été publiée dans la revue Virage et à quelques reprises dans la presse aussi. Sinon, ces derniers temps, elle espère la brièveté. Écrit court, saisi d'instant, rien de plus. Rien de moins, comme une luminescence. Travaille en ce moment sur un projet de recueil pour une éventuelle publication. Mesdames et messieurs, Kasia, Abdelhoun. Merci. Les naufragés, nous étions sept ans. Ce matin, j'étais encore en vie et ma douleur aussi. Ce matin-là, je l'avais invité à voyager, mais ma douleur a eu peur. Suis-moi, là-bas, tout est beauté, lui avait chantonné. Il paraît que tout est éclatant de l'autre côté. Souvent, il pleut de l'eau de fleurs d'oranger et le miel inonde les rivières. Suis-moi, là-bas, un éternel chant de coquelicots nous attend. « Et le soleil ? » avait-elle demandé. « Il nous accompagnera, il nous réchauffera, » l'avais-je rassurée. « Allez, embarque, ne crains rien, le salut s'en vient. » « Toi, moi, et tous les êtres meurtris dans ce navire, nous vaugrons bienheureux sur l'immensité calme vers des rivages plus tranquilles. Les vagues nous berceront et sous la lueur de la lune, je te contrerai, ô ma douleur, la douceur d'un rêve ailleurs. Là-bas, je te réinventerai un nom, je t'appellerai espoir et nous ressusciterons. Mais nous étions 700 et notre navire a cédé sous le poids de 700 000 milliards de tonnes de misère. Sous un ciel en pleurs, nous avions prié, puis crié et hurlé en vain. Nos âmes, trop lourdes de pain, n'ont coulé. Nous errons désormais libres au gré des courants et, que restait-il de ma douleur, des écumes d'un semblant de vie. Je m'échappe à moi-même et reviens invariablement toujours à l'autre bout de toi. Éclats de rêve dans tes yeux à demi-clos, mon corps charrie, tes cheveux en gerbe sur mon sein. Je m'échappe à tout et partout des bouts de toi s'écoulent en moi. Ici, j'ai sur ta peau ma déchirure en lambeau. Ramasse-moi contre toi, nous déconstruirons à corps découvert les frontières de notre désunion. te vivre. Te vivre à cœur perdu comme on saute à cloche-pied dans le vide au-delà du temps partout où tu n'es plus. et d'un battement de cils minuit sonnant te saisir entre mes yeux le temps d'un instant, l'instant rêvé, l'heureux instant, l'instant à deux. ton corps infini et tendu, sanctuaire de ma démesure, mi-noyer, mi-dissoudre, désinvolte et perdu. Par-dessus les nuages, loin, au-delà du ciel, bien loin encore, me souvenir, perdre la mémoire ou tomber poussière d'étoiles. Je m'en vais me noyer à contre-courant, il paraît qu'au revers des vagues l'écume est plus douce et tout est recommencement. J'habite une impasse sombre et tranquille, personne n'y vit hormis moi et moi-même en muselière car aucun rêve n'est permis là-bas dans mon impasse sombre et bien, bien tranquille. estocade matador à quoi rêves-tu quand tu dors ? À demain midi tapant sous un soleil de plomb lorsque mon dos criblé de harpons j'avance misérable vers toi le cœur affaibli par la douleur l'esprit agité par l'éclat de ton leurre je vacille sur mes pattes et m'écroule enfin à tes pieds matador je le sais tu rêves ma mise à mort vestige je m'ennuie de mon souvenir perdu je l'attends mais il tarde à revenir mon souvenir lointain des bris baies de rires et des murmures mon souvenir suspendu des éclats de vagues et des vertiges mon souvenir dilué et je m'enlise dans la poussière d'un rêve abandonné mon souvenir oublié au revers de tes rêves les miens se font muer rêve sans voix goût de velours et te revoilà perle en mon front goutte à goutte celle de mes yeux puis le silence odeur ambre dans le port au parfum oublié ton ombre a fait escale là-bas je me suis recueillie au milieu des vapeurs tremblantes et j'ai humé la moindre parcelle de tes courbes diaphanes je me suis enivrée des essences fauves et musquées de ta silhouette volatil je me suis perdue dans les reflets de tes cheveux entremêlés et j'ai respiré le souffle de ton écho claquant au vent dans le port au parfum perdu quand ton ombre appareille pour un rivage lointain que me reste-t-il de ton absence l'arrière douceur d'une symphonie inachevée merci applaudit Applaudissements Applaudissements